Et dire que dans une heure, Alexandre remet son titre en jeu, celui de meilleur entraîneur du comité de l'Hérault. Cela ne lui coupe pas l'appétit, il va jouer en même temps que Burditch et Krajinovic, qui eux, sont déjà sur le cours. Ils font plus de bruit, mais on passe un très bon moment à chaque fois. Et c'est toujours très agréable que le comité de l'Hérault arrive justement à récupérer un terrain pour qu'on puisse jouer. Pour sa onzième finale, il va retrouver une vieille connaissance, Fabien Rouvière. Martinato Rouvière, c'est le Federer Nadal des entraîneurs de l'Hérault. Alors je dirais que quand même, Alex est plutôt Federer. Mais bon, je ne me plains pas si je suis Nadal. Mais bon, il ne va pas me lâcher un point quand même. 36 entraîneurs ont participé à ce tournoi. Martinato Rouvière, c'est le classico. Une finale sans surprise. L'année dernière, j'ai perdu sur lui. L'année d'avant, j'avais perdu moi en demi, lui avait gagné. Voilà, et donc c'est toujours un plaisir de le rencontrer pour cette occasion. Mais voilà, je vais essayer cette année de prendre ma revanche. Alexandre Martinato, l'entraîneur de la Pierre Rouge, survole le premier set six jeux un. Pendant que sur le central, Thomas Burdich affronte Philippe Krajinovic. Ni l'un ni l'autre ne soulèveront le désormais célèbre bouclier de Xavier Longueras. Qu'importe, ces deux éducateurs ont vécu leur petit moment de gloire. Pour la petite histoire, c'est Martinato qui s'impose et devient l'entraîneur le plus titré de l'Open Sud de France avec 10 victoires.